Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Sofiane, bonsoir. Alger, nous sommes dit bonsoir, bonsoir à tous. Réunion ce mercredi du comité exécutif de l'Union africaine préparatoire au sommet de l'Union. Ce samedi, chargé par le président de la République, Ahmad Attaf, le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé, chargé, échangé également avec un nombre de ses homologues. L'Algérie qui contribue au développement du continent et dans les pays du Sahel. Arrestation de trafiquants de drogue par les éléments de l'ANP, un ressortissant marocain parmi eux, dont des aveux et révélations. Il a révélé justement la complicité du Marzen et les renseignements marocains dans le trafic vers l'Algérie. Le front polisario qui dénonce les manœuvres du Maroc au Conseil onusien des droits de l'homme sur la question du Sahel occidental occupé. Le chef de la diplomatie sahraoui qui confirme l'obstination du Marzen a entravé les efforts de l'émissaire onusien d'Emistura. L'offensive sur Arafah se précise. L'antité sioniste y va d'exaction en exaction pour parvenir à ses fins Netanyahou qui torpille les négociations pour un accord avec le Hames et souhaite à présent une guerre sur le sud Liban. Dans l'actualité nationale, le ministre des Ressources en eau depuis Guelma rassure sur l'approvisionnement en eau potable de la population, notamment avec l'avènement du mois sacré de Nomdan, l'apport des nouvelles infrastructures relevées. Et puis on parlera, on fera le point du championnat d'Afrique de badminton et de la participation algérienne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On le disait en titre, l'actualité c'est cette réunion du comité exécutif de l'Union africaine préparatoire au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine prévue samedi prochain. Indice Abeba, chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères a pris part à cette réunion dont les travaux ont débuté aujourd'hui. Dans les allocutions, plusieurs questions ont été abordées, renforcement de la paix, la stabilité, l'activation de la zone de libre-échange, mais aussi le fonds pour la paix et la lutte antiterroriste. Dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères a évoqué le thème de l'éducation retenu pour la présente session. Ahmed Attaf l'a qualifié de défi principal pour le continent et son développement socio-économique. Il a justement souligné que les conflits dans la région du Sahel particulièrement ont empêché 40% des enfants de bénéficier de scolarisation et affirmé que l'Algérie offrait annuellement pas moins de 2000 bourses scolaires aux ressortissants du continent. Avant de revenir sur justement les échanges avec ses homologues, Ahmed Attaf a reçu aujourd'hui, alors qu'il se trouve à Addis Abeba, une communication téléphonique du secrétaire d'Etat américain, Anthony Blinken, entretien dans le cadre de la concertation régulière entre les deux ministres. Ils se sont engagés à maintenir entre les grandes questions, ou le débat sur les grandes questions internationales et régionales d'intérêt commun, les échanges qui ont porté particulièrement sur les derniers développements de la situation à Rasa et sur les efforts diplomatiques déployés par l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU, et ce dans le but de donner un effet exécutoire aux mesures provisoires prononcées par la Cour internationale de justice. Justement, Addis Abeba, ou avant l'entame de la session du comité exécutif de l'Union africaine aujourd'hui, Ahmed Attaf s'est entretenu avec nombre de ses homologues, Syrah Léonais, mais aussi Soudanais, auquel il a affirmé l'engagement de l'Algérie au soutien de la stabilité de ce pays. Entretien également avec son homologue nigérien, des échanges de points de vue sur la situation dans la région sahélo-saharienne effectuée, et cette nécessaire solution pacifique dans la résolution des conflits. Des entretiens entamés ce matin entre les deux chefs de la diplomatie algérienne et maure italienne, Mohamed Salam-Wild Marzoug, l'accent a été mis justement sur la coordination commune pour la mise en oeuvre des directives des dirigeants des deux pays, notamment lors du dernier échange téléphonique, il y a tout juste 48 heures. La Mauritanie, ou l'Union banque algérienne, a inauguré aujourd'hui sa nouvelle agence commerciale, Noadibo, dans l'objectif de fournir des services de proximité, renforcer les échanges commerciaux, et bien évidemment promouvoir la dynamique économique bilatérale. La nouvelle agence a été inaugurée en présence du président du conseil d'administration de l'AUB, Ali Qadri, en présence d'officiels mauritaniens. La Mauritanie, premier pays choisi par l'Algérie pour la zone de libre-échange africaine, suivie par les deux pays du Sahel, le Mali et le Niger, puis la Tunisie et la Libye. Le président de la République, Abdelmadjid Boune, l'a annoncé pas plus tard qu'hier, lors de son discours avec ses homologues du NEPAD. Il a également souligné des efforts dans la réalisation d'infrastructures de base sur le continent, notamment la Transaharienne, la route qui bénéficie au pays de l'ensemble de la région, un axe stratégique, comme l'explique le secrétaire général du comité de liaison de la route transaharienne. Mohamed Daryadi répond ainsi à Hamid Bouqs. La route transaharienne, c'est un outil majeur de l'intégration économique, parce qu'il réduit le coût du transport et il encourage la mise en application de la ZLECAF. Le projet de la route transaharienne distribue six pays, l'Algérie, le Mali, le Niger, la Tunisie, le Nigeria et le Tchad. C'est un projet de 10 000 kilomètres, dont plus de 90% sont bitumés. L'axe Alger-Légos, qui est l'axe majeur, est terminé et il comprend 1 500 kilomètres d'autoroutes. L'ensemble du réseau distribue en particulier trois pays enclavés. Il leur donne la possibilité d'accès au port méditerranéen, que ce soit en Algérie ou en Tunisie, et au port du golfe de Binet, en particulier le port lié au Nigeria. Restant sur notre continent pour évoquer les fléaux, objets de lutte, les trafics de drogue en font partie. Dans ce registre, l'Algérie mène une lutte sans merci, notamment face aux tentatives sans discontinuer du Maroc d'introduire de grandes quantités de kifs traités en Algérie via ses frontières ouestes, les éléments de l'armée nationale populaire qui ont arrêté pas moins de 35 narco-trafiquants parmi eux. Un trafiquant de nationalité marocaine arrêté à Bechard, il était en possession de 207 kg de kifs traités et d'armes à feu. Dans ses aveux, ce dernier nommé Abdelrani Achena souligne la grande production de son pays pour l'introduire en Algérie. Il explique les conditions de vie difficiles des jeunes Marocains qui les bennent à ce genre de trafic. Je m'appelle Abdelrani Achena видите ça aussi. Il est en applause avec l'Assemblée, l'Ambbe bandit àücken 하는 challenge de pauvres, qui l'amée de trois ans, l'exemple est dans une gráfice corrél PTSA, on est en train de tien. On est effectivement une fois par inicié, ils buriedent une crochet dans laflanzenation d' terus forma pour réviser les paysages, on traveled à effet aux buildus et aux embarcailles des gens avec eux. Et après on est là, on reçoit ça via internet. Le trafiquant marocain qui révèle comment le Marzen et le renseignement marocain soutiennent ce genre de trafic. Le trafiquant marocain soutient ce genre de trafic. Le trafiquant marocain soutient ce genre de trafic. Le trafic a révélé comment le Marzen réprimait les marocains qui osent dénoncer la normalisation avec l'antitestioniste. Les marocains qui bravent les interdits et par milliers manifestent contre la normalisation du Marzen avec l'antitestioniste. Rien qu'hier soir, c'était devant le Parlement à Rabat. Ils ont appelé à l'expulsion de l'ambassadeur sioniste du pays et de dissoudre le groupe d'amitié parlementaire entre les deux parties. Objet de honte ont-ils scandé pour le pays. Le Marzen qui, à travers le Conseil onusien des droits de l'homme, tente des manœuvres à l'encontre de la légalité internationale en invitant pas moins de 11 ambassadeurs accrédités aux instances onusiennes pour une visite dans les territoires occupés sahraouis. Le Front Polisario l'a dénoncé vivement. Mohamed Chikha est diplomate sahraoui contacté par l'Yester Rény. Ce qui est vraiment lié à un pays qui ne doit pas présider le Conseil des droits de l'homme, c'est le Maroc. Et c'est là pour plusieurs raisons. Parce qu'il a envahi le territoire qui ne lui appartient pas. Tout un peuple qui a contraint à vivre en exil de violations des droits de l'homme, de pillages, loin des regards, loin des témoins. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme disposent de faits accablants pour le Maroc concernant le peuple sahraoui. Et malheureusement, ce pays joue toujours de l'impunité la plus totale. Vous savez, ce pays a espionné les responsables de tous les pays du monde. Il a inondé les territoires sahraouis, les territoires algériens, les territoires mauritaniens de la drogue. Il fait la traite des humains, notamment les Africains. Un autre atout, une autre politique par laquelle il fait du chantage à l'Espagne. Et c'est condamnant à ton point de vue. Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Desidati, a lui affirmé que la déception exprimée par les milieux politiques au Maroc après la visite de l'envoyé personnel pour le Sahara occidental, Stéphane Demistour, en Afrique du Sud, confirme l'obstination de l'occupant marocain à poursuivre ses tentatives. D'entraver les efforts de la communauté internationale pour aboutir à un règlement pacifique du conflit au Sahara occidental. Un point sur lequel est revenu Mohamed Jir. Demistour a été empêché plusieurs fois de visiter les territoires occupés du Sahara occidental. Et là, on s'aperçoit que le Maroc s'agit maintenant pour inviter d'autres pays. Le Maroc use et abuse de son poste pour induire en erreur beaucoup d'autres pays à visiter le Sahara occidental. Même des pays ont ouvert les consulats. Et ces pays n'ont même pas un seul habitant au Sahara occidental. C'est encore une politique de chantage qui est fortement, si je puis dire, soutenue par la France, qui est un membre du Conseil de sécurité. C'est elle donc qui fait état de son veto. Il y a aussi d'autres pays comme l'Espagne qui suivent et qui ont beaucoup d'intérêt, notamment par rapport au puillage de les sourds. Et un pays ou deux du Golfe mettent la main à la poche pour soutenir cette autre agression du Sahara occidental. C'est une manière de légitimer son occupation au Sahara occidental. Celle-là relève de l'utopie parce que la question du Sahara occidental, elle est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Des propos recueillis par l'IS Terreni. On est à exactement 15 jours avant la tenue du sommet des dirigeants du Forum des Pays Exportateurs de Gaz à Alger. Le secrétaire général de ce forum, Mohamed Hamel, a assuré que les préparatifs de ce 7e sommet avancent très bien. Un forum prévu du 29 février ou de mars prochain. Tous les moyens ont été mobilisés, les ressources nécessaires également pour faire réussir cet événement. Un rendez-vous objet d'un cycle de conférences initié par la radio nationale. Vous les suivez au quotidien. Invité de la chaîne 1 aujourd'hui, le professeur en relations internationales, Aïd El Masri, pour qui ce sommet vient contribuer à appuyer la souveraineté des pays sur leurs ressources. Ce forum constitue un tournant charnière sur lequel les pays exportateurs du gaz devront se libérer et libérer leurs décisions économiques en toute souveraineté dans la gestion des richesses, la rente hydrocarbures et le développement industriel. Car l'indépendance économique est la véritable indépendance des peuples, loin de toute domination des cartels économiques. Et je pense qu'en Algérie vont être posés les premiers jalants pour casser le monopole impérialiste à travers le monde. Propos qu'il y parle, Hanen, c'est ici. Direction Raza, ce soir, avec cette intensification de l'agression sioniste à Rafah, alors que Khanyounes reste sous les bombes raides sionistes. L'hôpital de la ville, ciblé comme l'ont été les autres structures de santé de l'ensemble de la bande de Raza à Rafah, donc menacée d'offensive terrestre d'envergure de l'antité sioniste. Netanyahou, qui vient de s'exprimer, affirme qu'il promet une puissante, je cite, opération à Rafah après le départ des civils, ce qu'il espère très rapidement. Une offensive que la communauté internationale et les organisations humanitaires et non gouvernementales dénoncent. se sur place. Le journaliste balessinien Saad Baylouti témoigne de la situation. Depuis Raza, il est contacté par Karima Benour. On craint de plus en plus que l'agression militaire de l'entité sioniste s'étende au gouvernement de Rafah dans le sud de la bande de Raza. L'occupation dit vouloir éliminer des combattants, mais en fait elle veut tuer des civils qui se sont déplacés à Rafah pour trouver refuge. Alors qu'on sait que nos combattants n'ont quitté ni le nord ni le centre de la bande de Raza et qu'ils luttent de toute leur force contre l'occupation sur tous les fronts. Voilà, en ce qui concerne la situation à Raza, précisément à Rafah qui reste un des objectifs de l'entité sioniste dans son entreprise génocidaire, son offensive à laquelle Etienne Netanyahou douce sa position dans les négociations sous médiation qatarie et égyptienne. L'entité sioniste confronté à une véritable fronde de sa population. Analyse chiffres à l'appui de l'expert militaire Ali Hamia, joué là encore par Karima Benoura. On assiste aujourd'hui aux conditions américaines qui ne sont pas soumises à débat et aux propositions des pays arabes qui, elles, sont soumises à débat bizarrement. Mais dans tout cela, les combattants palestiniens n'ont pas été vaincus sur le terrain ni au niveau diplomatique, à savoir la table des négociations. Nous assistons d'ailleurs à un phénomène inattendu. Plus de 30 000 sionistes ont quitté la Palestine occupée et ont renoncé à leur nationalité israélienne. Il y a également 750 000 colons qui sont partis et qui ne veulent plus revenir. L'admissionniste est gangréné de l'intérieur et il ne peut pas en rendre responsables les palestiniens et il sera le perdant à la fin, si Dieu le veut. Et pour brouiller davantage les cartes, l'antisionniste souhaite à présent lancer une guerre contre le Sud-Liban, un nouveau front synonyme d'aide militaire supplémentaire, mais surtout un sursis pour le gouvernement Netanyahou, le décryptage de Faisal Jellul, contacté par Arabi Asimani. Les missiles de Hezbollah n'ont pas été détruits par les Israéliens comme d'habitude. Il paraît que ces missiles sont difficilement attaquables. C'est un développement important. Est-ce que ce développement va empêcher la guerre d'Israéliens qui sont en train d'être préparés contre Rafah de la part d'Israël ? Est-ce qu'Israël va prendre en considération ces développements du côté de la frontière avec le Liban ? C'est le conseil de guerre en Israël qui se déroule en ce moment, qui va décider. Je pense que la dernière visite du ministre des Affaires iranien, Abdoulahian, à Beyrouth, ne comporte pas de conseil à Hezbollah pour élargir cette guerre. Retour à l'actualité nationale sur le terrain aujourd'hui. Il y a Guelma, précisément, le ministre des Ressources aux Neaux a affirmé que l'approvisionnement en eau potable de la population était une priorité. Il sera rassuré ou assuré, rassurer également les citoyens concernant la distribution du roi allemande au Ramadan. Le ministre qui a révélé l'apport des nouvelles stations de dessalement d'eau de mer, notamment celle de Taraf, à la production d'eau du pays. Zohé Douar. Le ministre a annoncé depuis Guelma que ce mois de Ramadan verra l'introduction d'un programme de distribution spéciale, permettant aux citoyens de passer le mois béni en toute tranquillité. Par contre, et en ce qui concerne le renforcement de l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation agricole, le ministre a déclaré. La station de dessalement d'eau de mer implantée à Koudit-Draouche, à Taraf, sera d'un apport pour une partie des régions de la wilaya de Galma en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable. Également, et à propos de l'irrigation agricole, la station d'épuration des eaux usées, STEP 6, à la commune de Galma, a bénéficié d'un budget d'un milliard de dinars pour sa réhabilitation, tandis qu'une autre STEP sera aussi réalisée à la commune de Waznati, afin de fournir des quantités supplémentaires d'eau d'irrigation. Par ailleurs, le ministre a précisé que la maîtrise de la gérance est un atout efficace pour améliorer les services publics. Cela implique la réalisation rapide de diverses opérations comme la réparation des fuites, visant un impact réel et positif sur le rendement de son secteur. De Galma, Zohair, Douara, Algétien 3. Autre chantier d'importance, cette fois-ci sur l'autoroute est-ouest, celui de la pénétrante Bouira-Tiziouzou, la pénétrante qui devrait être livrée partiellement fin de cette année. Le chantier avance bien notamment sur une portion de 19 km, comme l'assure le directeur général de l'Algérienne des autoroutes, Mohamed Raldi. Il répond ainsi aux questions de notre correspondant à Bouira, Alice Chachoua. Une section autoroutière prioritaire sur 19 km a été maintenue pour sa mise en circulation vers la fin de cette année, 2024, pour contourner la ville de Dra'al-Mizan, de la gare Omar. Les usagers qui font environ une heure de Dra'al-Mizan jusqu'à Jubahia, actuellement, vont le faire en dix minutes pour traverser toute cette zone. L'avancement des travaux est appréciable. Et puis cette info aux justices, l'ex-ministre délégué Nassim Dihafate condamné à cinq ans de prison ferme. La peine a été prononcée aujourd'hui par le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed. Dihafate poursuivie pour des accusations liées à la dilapidation de deniers publics, trafic d'influence et d'enrichissement illicite. Place à l'actualité sportive avec vous, Sidi Ahmed Fethi. Bonsoir. Bonsoir, Sofiane. D'abord, le point sur le championnat d'Afrique de Ben Binton. Le point sur, bien évidemment, la participation algérienne. Les demi-finales qui se sont jouées aujourd'hui pour les deux sélections. La sélection féminine qui a échoué et qui s'est inclinée en demi-finale face à l'Ouganda. Trois manches à zéro ne jouera pas la finale de ces championnats du monde en équipe. Alors que chez les garçons, le match se joue en ce moment même face à l'île Maurice. La sélection algérienne qui mène par deux manches à une. Je rappelle que les Algériens sont triple tenant du titre et visent le titre pour la quatrième fois consécutive. Et en même temps, une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris. En championnat du monde de natation, c'est dommage d'ailleurs, Jawed Sayoud échoue aux portes de la finale. Le nageur algérien Jawed Sayoud a été éliminé en demi-finale du 200 mètres 4 nages des championnats du monde. Qui se déroulent en ce moment même à Dohaïl. Termine à la 11e plage du classement général de l'ensemble des deux séries. Versé dans la deuxième demi-finale remporté par l'américain Carlson Foster. Avec un chrono de 1'57-13. Le nageur algérien terminé à la 8e et dernière place avec un temps de 2'0-0-11. Ratant la qualification en finale programmée pour ce jeudi. Et en même temps, les minimas pour les Jeux Olympiques de Paris. Puisque les minimas 1 sont de 1'57. Alors que les minimas B sont de 1'58. Tout de même, Sayoud peut se racheter encore puisqu'il est en quête des minimas pour les JO. Sayoud sera également aligné sur les séries du 100 mètres papillon programmé ce vendredi. Ainsi que celle du 400 mètres 4 nages dimanche prochain. Alors que le deuxième nageur algérien est engagé dans ses mondiaux. A savoir Oussama Sahnoun, médaille de bronze au jeu méditerranéen dernier. La dernière nagera sur la distance du 50 mètres nage libre ce vendredi. Chez les dames, l'Algérie sera représentée par la championne arabe Amel Melleh. Qui prendra part à 3 courses. Le 100 mètres nage libre ce jeudi. Le 50 mètres papillon vendredi. Et enfin, le 50 mètres nage libre samedi prochain. Le programme est donné. On surveillera bien évidemment les résultats. On n'oublie pas cette compétition. Encore des matchs ce soir en Champions League. En Champions League européenne. Merci Sofiane. Il y avait deux matchs hier. Le Manchester City qui a battu Copenhague 3 buts 1-1. Alors que le Real de Madrid est parti chercher la victoire. Lors de ses 8e de finale allée face au RB Leipzig. Un but à zéro. Ce soir il va y avoir deux rencontres. Et celle qui va cristalliser les regards. C'est sans aucun doute le Paris Saint-Germain qui reçoit la Real Sociedad. Je ne vous poserai pas la question sur les pronostics. Je ne fais pas de pronostics. Je mets des pièces mais je ne fais pas de pronostics. On gardera les pièces de côté et on saura. Pour la semaine prochaine. Et on informera les auditeurs. Merci beaucoup Sid Ahmed Fethi pour toutes ces informations sportives. Les dernières de cette édition réalisées comme tous les soirs de la semaine. Vous voulez dire ? La sélection de badminton masculine mène trois manches à une. J'adore la précision. Vous savez tout à l'heure précise. C'est Dali Toubel et Senma Figuereta à la réalisation de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Pour être complet, les couleurs du ciel. Karima Benour. A 20h vous retrouverez Néjibidris pour le premier flash de la soirée. Merci.